bonjour tout le monde alors vous avez vu les titres de l'actualité d'hier soir alerte info avec des gyrophares dans tous les médias français il faut libérer l'ambassadeur français qui est pris en otage en otage ce qu'ils ont dit les prix en otage libérez le c'est inadmissible bon alors moi ce que j'ai fait parce que bon les médias les médias les médias les médias médias merdias j'ai pris mon téléphone et puis comme maintenant je passe sur afric médias je les remercie je devais y passer demain mais il ya un problème d'horaire donc on va voir un petit peu comment on peut s'arranger je les appelle et eux ils sont en contact en fait avec les militaires qui ont repris le pouvoir c'est quand même plus intéressant d'avoir les informations à la source parce que prise en otage ça veut dire qu'on te détient et qu'on veut pas te lâcher on est bien d'accord ils sont même en train de dire qu'ils sont en train de l'affamer il a pas du tout de nourriture c'est l'enfer bon alors j'ai pris mon téléphone et puis là c'est ça qui est un petit peu risible en fait premièrement il n'est pas pris en otage il n'est pas du tout pris en otage il est mis à l'écart on va dire il est mis à l'écart parce que en fait au niger les gens qui ont repris le pouvoir ça fait des semaines maintenant qui disent écoutez faut rentrer chez vous les garçons faut rentrer à la maison faut rentrer chez vous et ben non macron il a dit non il en est hors de question l'ambassadeur il va rester là bas et les militaires ils vont rester là bas d'accord en fait macron il a emmerdé on va arrêter de se mentir macron il a emmerdé et pourquoi en fait il se sert de l'ambassadeur français et pourquoi il se sert de nos militaires parce qu'il se sert d'eux il fait exprès de les laisser là bas est ce qu'on a une base militaire du niger nigérienne en france non on n'en a pas puis s'il voulait s'implanter macron leur dirait mais vous rigolez vous rentrez chez macron en fait il pense que le niger c'est chez lui il pense que c'est chez lui le mec donc en fait macron il se sert tout simplement des militaires français et de l'ambassadeur français bah pour pouvoir éventuellement aller un petit peu plus loin dans les sanctions et puis pourquoi pas intervenir à un moment donné avec les militaires bah oui là parce que macron il a compris qu'en fait tous les intérêts qu'il avait au niger bah c'est fini pour lui c'est fini ils les ont dépouillés ils les ont pris pour des idiots pendant des années et des années bon et bien les militaires ont repris le pouvoir et ils ont dit écoute maintenant macron ton ambassadeur et puis ton armée française tu vas la reprendre et puis tu vas rentrer chez toi mais non macron il en a décidé autrement macron vous savez et lui il tape du poing sur la table écoutez j'en ai rien à foutre le niger c'est chez moi bah non c'est pas chez toi mon copain bonsoir à tous vos amis merci pour tous les gens qui partagent ce live bah non c'est pas chez macron là bas c'est pas chez macron donc en fait ce qui se passe je vais vous le dire parce que j'ai les infos correctes puisque j'ai appelé les bonnes personnes pour pouvoir les avoir l'ambassadeur du niger a été mis à l'écart il a oui on va dire il est nourri avec des générations militaires enfin en fait pour vous expliquer pendant que tous les africains sont en train de crever la dalle bah l'ambassadeur du niger on dit c'est fini tu vas arrêter de bouffer du foie gras et du homard toi bah oui non mais c'est fini on va se détendre mon garçon on t'a demandé de rentrer chez toi ça serait pas mal que tu rentres chez toi et macron il persiste il dit non non il va rester maintenant alors la seule chose que je pourrais dire au peuple du niger mettez le dans un avion mec et puis envoyez le en france non mais sans déconner je sais pas si vous avez la possibilité de faire ça mais faites le faites le je répète à tout le monde alors j'ai lu les commentaires sur bfm tv effroyable effroyable il y a vraiment des gens dans ce pays qui comprennent que d'alain ils comprennent rien il y avait des commentaires du style je cite non mais c'est inadmissible pour qu'ils se prennent ah oui pour qu'ils se prennent bah ils se prennent pour des gens qui ont repris le pouvoir en fait mais le vrai pouvoir voilà ce qui se passe voilà pour qu'ils se prennent ces gens là et ils ont tout à fait raison le niger a demandé que l'ambassadeur français rentre chez lui qu'il rentre chez lui qu'il rentre chez lui oui parce que en fait je vais être honnête avec vous si demain il y avait un pays qui dépouillait la france alors aujourd'hui c'est pas un pays qui dépouille la france c'est l'europe mais bon presque pareil vous direz comment on réagirait enfin mais faut être honnête comment on réagirait si vous n'aviez pas d'eau qui coulait de votre robinet si vous n'aviez pas de maternité si vous n'aviez pas d'école correcte et puis qu'il y en a qui arrivaient là dans un autre pays puis qu'il se goinfrait vous réagireriez comment enfin c'est simple quand même c'est assez simple moi la réponse je sais vous allez tous me la dire donc arrêtez de tomber dans les beaux petits papiers d'emmanuel macron arrêtez de croire que au niger ils ont pris l'ambassadeur et qu'il a attaché à un arbre et qu'ils sont en train de le torturer absolument pas aucune violence aucune violence ils me l'ont certifié par contre ils l'ont mis à l'écart et puis ils mettent un petit peu la pression sur les choses et puis macron j'ai l'impression que ça l'arrange bien parce que macron aujourd'hui il fait la politique du pourrissement comme d'habitude comme il a fait d'ailleurs avec les mouvements en france le pourrissement en fait je pense que il est tellement lui vous allez comprendre ce que je veux dire il est tellement lui qui fait la technique du pourrissement en fait c'est très simple pour que tout ça puisse se calmer ça pourrait se calmer en deux secondes l'armée française et bien rentre en france puis ça évitera de dépenser tout un tas de fric alors que au niger ils veulent plus de l'armée française respectons leurs paroles l'ambassadeur iront en france et puis si le point de rupture n'est pas franchi ça c'est il y a que le peuple du niger qui pourra nous le dire mais si le point de rupture n'est pas encore franchi ben on se remet à faire du commerce mais du commerce équitable en fait avec le niger au lieu de les dépouiller ben ouais parce que tous les gens qui se permettent de critiquer tout ce qui se passe là-bas en attendant je vous le répète les français qui se permettent de dire pour qui ils se prennent au niger ben ils se prennent pour des gens qui n'ont pas d'eau qui coule à leur robinet ils se prennent pour des gens qui ont du mal à avoir de l'électricité ils se prennent pour des gens qui crèvent la dalle ils se prennent pour des gens qui n'ont pas les écoles appropriées pour les enfants ils se prennent pour des gens qui voudraient vivre correctement voilà tout simplement et comment on pourrait pas soutenir ça et je vais finir là dessus encore une dernière fois merci pour tous les gens qui partagent les choses il ya plein de gens qui marquent mais macron veut la guerre je vais pas dire moi pendant le live mais vous en ferez votre propre déduction en fait macron ce qu'il aimerait bien c'est retrouver les intérêts qu'il avait avec l'afrique mais les intérêts pas correct en fait sur les choses ben oui quand tu as un truc qui vaut 100 euros tu l'achètes pas deux euros ben oui c'est comme ça en fait bah oui c'est comme ça qu'il faut faire c'est comme ça qu'il faut attendez j'en ai un bon qui est là hop là au goulag voilà chercher des copains c'est pas ici qu'il faut que tu sois et je voulais finir sur une dernière chose parce que vous pouvez regarder aussi l'actualité sur des problèmes sur l'immigration l'immigration on entend toujours ce même problème l'immigration l'immigration ben moi je le répète les choses si nos gouvernants actuels et ceux d'avant avait fait correctement les choses et bien il y aurait certainement moins d'immigration ben oui parce que moi si demain j'habite quelque part dans un pays que mon pays se fait dépouiller que j'ai pas d'eau au robinet que j'ai pas de quoi bouffer enfin que c'est la misère totale ben je vais me calter vers le pays qui me dépouille quoi ben ouais ben ouais mais si nos gouvernants ils avaient fait correctement les choses pour que justement l'afrique puisse se développer correctement non là on les a bloqués dépouillés je sais il y en a qu'ils ont ils ont du mal avec ça il y en a qui ont beaucoup de mal avec ça ils veulent pas l'accepter pourtant c'est la vie c'est juste la vérité d'ailleurs j'en parlerai un petit peu plus tard mais d'avoir pris cette parole ça ça me coûte beaucoup hein je vous dis honnêtement ça me coûte beaucoup mais on en parlera dans les jours qui viennent vous allez vite comprendre vous allez très très vite comprendre et bien la première chose pour régler les problèmes d'immigration ça aurait été de faire en sorte de pouvoir développer pour que l'afrique puisse se développer pour que l'afrique puisse se développer tous les richesses parce que c'est quand même un endroit où il ya le plus de richesses au monde et bien il fallait les payer à leur juste valeur comme ça ils auraient pu se développer et puis aussi ils vivaient correctement avec leurs richesses mais ils auraient pas envie d'aller à ces gens là bah ouais alors je sais ça fait mal au cul à certaines personnes quand on dit ça mais c'est pourtant la vérité qui peut me dire que c'est pas vrai sincèrement il faut juste être honnête parce que vous savez moi sur l'immigration je suis d'accord avec les gens qui disent écoutez j'ai un pays qui est grand comme ça est ce que je peux accueillir dans mon pays un pays qui est grand comme ça bah non parce que vous voyez bien ça rentre pas dedans plus de batterie ça va pas du tout on peut pas rentrer un pays grand comme ça dans un pays comme ça je suis entièrement d'accord mais par contre pour régler les problèmes d'immigration il aurait peut-être fallu depuis des années des années il est pas trop tard mais c'est pas nos dirigeants qui font les choses en ce moment voyez c'est par exemple au niger des forces armées qui ont repris le pouvoir pour essayer de redresser la tendance c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui parce que c'est des gens là qui sont dans la misère et qui veulent un futur meilleur bah laissons les se développer parce que malheureusement les français ils sont pour rien mais nos gouvernants nos gouvernants sont responsables de tout ce qui se passe on est quand même d'accord là dessus j'aimerais normalement vous voyez sur cette question devrait tous être d'accord dans la logique des choses vous verrez il y a encore des macronistes des macronistes qui diront c'est pas vrai Olivier tu racontes que de la merde d'accord ok bon très bien eh bien on va voir la suite des choses je vous le répète moi le seul truc qui me fait peur dans tout ça c'est qu'on finisse par avoir un déploiement militaire et que ça finisse en boucherie et à travers tout ce qui est en train de se passer ne pas vouloir faire en sorte que l'ambassadeur revienne en france ne pas vouloir ramener les troupes françaises ben on sent bien que c'est juste pour monter un petit peu la pression la pression la pression la pression jusqu'au moment où la corde va casser par contre je vous le dis à tous faudra pas s'étonner si un jour la corde casse faudra pas s'étonner et puis les responsables vous les connaissez maintenant faudra pas dire je savais pas je sais pas ce que vous en pensez les amis mais en tout cas on en est là aujourd'hui alors t'as pas beau pas besoin d'avoir fait science pour pour comprendre ça voyez tous ces politiques qu'on fait de grandes études ben en fait ils comprennent tout ça mais vont faire croire que non juste pour des intérêts financiers juste pour ça juste pour des intérêts financiers parce que tout ça ça fait tourner des grandes entreprises des multinationales comme on les appelle les grands copains de tous les gens qui nous dirigent tout simplement à vous de me dire ce que vous en pensez en tout cas j'espère je vais regarder dans vos commentaires n'hésitez pas à partager ce message que ça puisse circuler mais mes amis africains je compte vraiment sur eux et je sais qu'ils vont le faire je sais qu'ils vont le faire parce que en fait ça m'agace honnêtement ça m'agace que certaines personnes puissent penser que les français sont d'accord avec les décisions gouvernementales aujourd'hui alors je me permets d'avoir cette parole mais grâce à vos commentaires beaucoup de gens pourront comprendre qu'une majorité des français sont d'accord avec ce que je dis et certainement pas d'accord avec les décisions d'Emmanuel Macron d'ailleurs il y a plein d'événements qui arrivent enfin ça va bouger fort je vous le dis ça va bouger très très fort non parce que en afrique ils en ont eu marre donc ils ont fait les choses je peux vous assurer qu'en france on en a marre aussi et les citoyens ont décidé de faire les choses et je crois que la pression est en train de monter tous les jours un petit peu plus un petit peu plus ce qui est important c'est qu'on arrive à se réunir pour qu'on puisse faire les choses ensemble je vous le répète c'est un exemple ce qui s'est passé au niger un exemple parce qu'en attendant ils ont repris le pouvoir sans un seul coup de fusil je le répète sans un seul coup de fusil ça n'a pas été un bain de sang absolument pas c'est pourquoi ils y sont arrivés parce qu'ils étaient ensemble tous ensemble bon j'ai l'impression qu'on est en train de prendre le même chemin en france mais il serait temps vraiment temps vraiment 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 temps je vous ferai un petit live demain parce que je le ferai sur olive olive la page d'ailleurs n'oubliez pas de vous abonner aux deux pages olive olive 2 et olive olive la page je vous ferai un petit live demain parce que par rapport à ce que c'est ce qui est en train d'être annoncé pour les prochaines semaines une énorme escroquerie les gens sont encore en train de retomber dans le même panneau le même panneau des politiques et des représentants syndicaux vous vous gourez on en parlera demain vous vous gourez complètement en tout cas c'est ce que je pense on en parlera ensemble tous ensemble demain je vous remercie les amis